Meilleur vœu à tous pour ceux qui ont fêté des fêtes, j'espère que ça s'est bien passé. Du côté sportif, on enchaîne sur les huit prochaines semaines, les sept matchs très très importants, autant dire qu'on joue les six premiers du championnat et deux fois à Montues. Ça nous annonce beaucoup de revirements de situations, à nous d'être concentrés et d'être à l'entraînement au taquet pour pouvoir le rendre le dimanche en match et pas faire les mêmes erreurs. On peut facilement se mettre à l'aise sur la fin du championnat si on arrive à être sérieux à chaque match et les prendre les uns après les autres, ok ? Soyez attentifs, je ne veux pas que le ballon parte dans tous les sens. Si vous ne le faites pas bien là, vous ne le ferez pas bien dimanche, vous savez déjà comment ça se passe. Voilà, soyez concernés à chaque ballon joué, ça demande de la concentration, ça demande de la concentration, d'être tout le temps au taquet, de savoir je vais la mettre correctement, bien joué Elvis, j'utilise ton pied gauche, arrêtez de fuir votre pied. C'est bien les gars, c'est bien, restez concentrés comme ça, c'est bien ça. Oui, pas trop bas, pas trop bas. Voilà, boum, et là, allonge, 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 allonge vraiment, allonge vraiment. On joue comme on s'entraîne, si tu n'accélères pas comme tu accélères en match, il va nous manquer des choses le week-end. Regarde Camille quand il pose ici, il est plus léger, il est, c'est l'impression qu'il rebondit, tu vois, toi tes appuis, ils sont, ils sont lourds, donc automatiquement, si tu mets beaucoup de force vers le sol, elle va avoir du mal à revenir et tu vas te faire mal. Il nous reste 10 minutes, écoutez bien, ceux qui sont loin là, il nous reste 10 minutes de temps de jeu, vous allez passer sur conservation pour finir l'entraînement et avoir des grandes courses, rendez ça intéressant, sinon on arrête au bout de 2 minutes, il faut que vous rendez ça intéressant, vous êtes explosé, vous êtes explosé, pas de souci, maintenant c'est comme une fin de match, donc là, travaillez. Là, pour le coup, c'est toi Chams qui n'est pas en tort, mais qui n'est pas bon, mais là, sur votre petit jeu, sur votre petit jeu, ici, vous vous trouvez très bien, comme on le dit souvent avec Max, comme en femme, c'est super, là, vous éliminez un joueur une fois, deux fois, trois fois, le problème, c'est qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là ? Ça, il faut jouer une direction. Ouais, changer, mais, changer, mais aller vers où, ou dans... Ah, il y a de l'espace. Ouais, ouais, et surtout, voir plus loin, le truc, c'est que là, vas-y, on élimine Chams à deux, là, vas-y, on joue ensemble, on joue ensemble, on revient là, je te la remets, tu lui as remise à un moment donné, et à ce moment-là, c'est au moment de cette pince-là que tu aurais dû, vu que tu as tout le jeu face à toi, tu aurais dû avoir ce, hop, boom, et là, je vais jouer. Qu'importe ta direction, d'accord, mais il faut que tu ailles voir jouer plus loin, c'est bien de pouvoir combiner, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les adversaires, ils vont serrer, 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 et vous n'allez plus avoir de solution, d'accord ? Techniquement, au début, vous êtes au-dessus, au final, vous finissez par réduire ce décalage, et surtout, techniquement, vous avez des qualités pour aller jouer un peu plus loin, mais ayez cette vision un peu plus haute. Une, deux, j'ai éliminé, j'ai fait la diff, pof, je vais voir plus loin, ok ? C'est bien, les gars, c'est bien, c'est bien, on a bien bossé ce soir. Restez concentrés, en confiance, tous ensemble, c'est important. Donc, Jib, il va falloir qu'il assume ce rôle d'être tout seul en 6, et j'attends de toi que tu sois tout de suite dedans. Croyez-moi que si vous mettez la même intensité qu'à l'entraînement, les deux derniers entraînements, pour moi, le match, on revient avec la victoire. N'oubliez pas les choses qu'on vous a dites, que Romain vous a dites à l'entraînement, genre Nathan, sur 1 contre 1, frappez le plus possible, s'il vous plaît, frappez le plus possible. Le match commence 100% d'intensité, direct, ok ? On les écrase direct, aucune chance pour eux, ok messieurs ? On ne fait pas les timides, les gars, on rentre dedans, on ne fait pas les timides, on rentre dedans. Hey, hey, appel contre appel, tu viens et tu pars. Super, mon acte, continue ! Par contre, Chris, il n'a pas envie de tirer sur le gardien, là. Eh oui, t'as raison, mon gars ! Super, super, non ! C'est le cas, là ! C'est le cas, là ! C'est le cas, là ! C'est le cas, c'est le cas, là ! Bonne année ! Ok, Elvis, tu vas sortir un peu, Abdeh, tu vas rentrer à droite, Arthur, tu vas sortir un peu, Nico, tu vas rentrer devant, et Cam, tu vas sortir et tu... J'aime si tu vas prendre sa place avec ma 110, ok ? Je suis très content, je suis très très content. Il y a eu l'intensité, tout le monde se donne, personne ne se laisse en galère, ça joue la profondeur, ça joue dans les pieds, ça joue au milieu du terrain, moi, tu me troupes ? Ah, vraiment, super ! Et les gars, franchement, ça, c'est le genre de jeu qu'on devrait faire tous les dimanches, messieurs, hein ? Continuez à jouer votre jeu, mais continuez à vous protéger aussi, ok ? Vous le savez, la blessure peut vite arriver, si le mec en face, il n'a pas envie de vous laisser tranquille, il ne vous laissera pas tranquille, hein ? Donc faites attention ! Concerné ! C'est un mot qui me revient par rapport à l'équipe, j'ai senti deux groupes concernés, on avait fait deux bonnes semaines d'entraînement, et ils étaient un petit peu vite fatigués, parce qu'il y avait eu la trêve avant, mais très vite, on a fait des choses très simples, qu'on maîtrisait, pour se rendre le match très facile. On se met à l'abri en première mi-temps, pour pouvoir derrière, en seconde, même si on a un coup de mou, gérer notre match, et enfoncer un petit peu plus le clou pour gagner 5-0. Parfois, comme tout joueur de foot, on essaie d'être un petit peu égoïste et d'aller marquer son petit but et tout, et j'ai beaucoup aimé, notamment le comportement de Nathan sur ce match. Voilà, il ne marque pas, mais tout le monde marque son but à la suite d'action, soit individuel, parce que le jeu le demande, soit collectif, et c'était très intéressant. Ensuite, on va partir sur un exercice P pour certains attaquants avec Romain, les autres, on va partir sur un jeu attaque-défense avec moi et un petit jeu comme mardi sur le rond central. Juste par rapport à ce week-end, par rapport à ce week-end, tu ne marques pas, tu es dégoûté. Mais est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as eu sur le match ? Je pense que j'ai fait un bon match, mais j'aurais été plus satisfait si j'avais marqué sur 100%. Je comprends. Comme vous voulez, les gars, vous pouvez y aller. Mais est-ce que tu as quand même conscience que tu as pesé sur le match ? Oui, mais après, on a toujours envie de faire mieux, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Il y a toujours cette part de frustration, mais... Mais qu'est-ce que tu aurais pu changer sur ton match-là ? Sur les actions qu'il y a eu, qu'est-ce que tu aurais pu changer ? Quelles actions, là, dans ta tête, tu te dis, « Putain, celle-là, par exemple, je suis frustré parce que j'aurais dû les mettre. » Déjà, surtout la frappe qui part loin. C'est la pire pour moi. Parce que quand je regarde la vidéo, déjà, tu vois, le corps, il était mal positionné, etc. Donc, plus déjà, on me concentrait sur la frappe comme tu m'agis. Parce que tu as dit que j'avais trop confiance sur mon pied gauche. Et en fait, le truc, c'est que tu vas voir, c'est ton pied gauche, donc tu as enlevé tout ce qu'on avait vu jeudi à l'entraînement. Enfin, tout ce que je te dis jeudi à l'entraînement, tu l'appliques au début de match. Je suis déjà fier de ça déjà. Et derrière ça, ça amène des buts. Par contre, dès que tu es arrivé sur ton pied gauche, tu déconnectes là-haut. Je vois ce que je veux dire. C'est vrai. Et en fait, tu as tellement confiance en lui, tu veux allonger, frapper fort. Cool. Cherche à faire des choses justes et juste à avoir ta cheville contractée et finir ton mouvement sans forcer. Ces exercices-là, ils sont pour toi. Donc, tu travailles et tu essaies de le faire au mieux que tu peux et en croisant arrêter de ne pas frapper fort sur le premier truc. Ok ? Ok, ça marche. Il a fait deux passes D. Il provoque de grosses occasions qui amènent des buts derrière. Et il a été très, très collectif en faisant des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. On en a discuté. Il me dit « J'aurais aimé faire mieux et marquer. On en veut toujours plus. » Ils sont jeunes et c'est aussi là-dessus qu'il faut bosser et se dire que c'est bien d'en vouloir toujours plus mais d'avoir un peu de recul pour se dire « Qu'est-ce que j'ai apporté dans mon match ? » Même si on n'est qu'en D4 et ça n'empêche qu'il faut quand même marquer ce petit point et te dire « Regarde, tu as fait deux passes D. Tu as eu un impact très fort et en plus, tu as appliqué à l'entraînement ce que Maxime et moi on t'a dit de faire. » Pour moi, c'est un match complet. Après, lui, il voulait un but. Maintenant, on verra sur les prochains matchs s'il continue dans cette dynamique collective. Même s'il ne marque pas, moi je m'en fiche. Après, lui, je sais que s'il voit ça, il ne va pas être d'accord avec moi. C'est sûr. Il y a sept ou huit joueurs jouaient avant à Magnanville et connaissent beaucoup de joueurs en face. Donc non, c'est un match attendu pour eux. Nous, c'est un match qu'on doit gagner parce que l'objectif, c'est de monter et d'aller chercher le plus de points possible. Donc ça va être un match intéressant. Moi, je serais à la place de mes joueurs. J'aurais vraiment envie de gagner parce que c'est mes potes en face et que j'ai envie de prouver des choses. Tu les connais. Mais nous, en tant que coach, on est rationnel et on se dit on veut aller chercher la victoire des points et continuer à travailler sur notre lancée. C'est un match parmi tant d'autres finalement que tu dois essayer de gagner pour nous en tant que coach. Mais je comprends que les petits jeunes ils aient la niaque pour ce week-end. Et tant mieux pour nous quelque part.